Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène en Saône-et-Loire, nous sommes en Brest-Bourguignonne, dans le village de Saint-Uzuge, 1300 habitants, à quelques kilomètres de Louan. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui m'a donné rendez-vous. Bonjour Sébastien. Bonjour Thierry, ça va bien ? Oui et vous ? Bon alors, visiblement, une belle tenue est là. C'est ma tenue de travail, c'est ma salopette, c'est la tenue bressane. La tenue bressane traditionnelle ? Voilà, voilà, voilà. On peut aller faire un tour ? Si vous voulez. Allez. On n'a pas le beau temps, hein ? Non, ça souffle un peu. Et alors, ça fait longtemps que vous êtes de Saint-Uzuge ? Ah oui, depuis tout petit, je n'ai jamais quitté Saint-Uzuge. Et d'ailleurs, je me posais une question, comment on les appelle les habitants de Saint-Uzuge ? Les tapons. Les tapons ? On est les tapons, oui. D'accord. Et il y a des bonnes relations entre tapons ? Ah oui, oui. Quand il fait un mauvais l'hiver, on boit le café, l'après-midi, on fait le quota, comme on dit. Chez nous, on fait le quota. C'est quoi le quota ? Le quota, on est à la maison, on discute, on le fait le monde. Donc bonne ambiance, alors, dans ce village. Ah oui, bonne ambiance, oui. Ah bah tiens, il y a Charles-David, là. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qui, Charles-David ? Là, c'est mes voisins. Ah, c'est mes voisins ? Oui, qu'est-ce que tu fais ? Oh oui, je fais, je me promode. On vient dans le bas, là, en petit mois, parce que... Vous n'avez pas été au bout, H2 ? Non, on va peut-être y aller là, mais après, il va faire nez, donc je ne sais pas si on va y aller. On est toujours en français, là ? Ah oui, oui, oui. Pas tout le temps, non ? Non ? Là, il y a du Bressa. On cause tout le temps Massa, non ? Vous causez Massa ? Oui, Massa. Et le Massa, c'est quoi, alors ? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, comme ça. D'accord, comme ça. Voilà, voilà, oui. On va vous laisser faire le bois, alors. Ah, ben, on y va. Le boué, le boui ? Le boue, le boue, le boue. D'accord. Allez, salut, David. Salut, chef. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir. Bonne patination. Merci, au revoir. Salut, Thierry. Salut. Écoutez, merci beaucoup, Thierry. C'était un plaisir. Oui, bien, Christian, oui. Vous savez où je pourrais aller, maintenant ? Vous pouvez aller, il y a le musée du vélo, au bout de Saint-Uge. Bon, je vous laisse... Eh ben, je m'en vais, moi, alors. Ouais, mon tracteur. Pas de souci. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Sébastien, enchanté. Enchanté, gentière. En tout cas, c'est très visuel. Ça passe pas inaperçu dans la rue, là. Écoutez, c'était le but un peu recherché. Et l'entrée du musée, alors, c'est par là ? Ah non, l'entrée se situe dans l'allée scénographique, avec les deux pièces et demie attenantes. D'accord, bon, je vous suis, alors. Alors, attention la tête. Ah oui, effectivement. C'est comme dans les grottes. Il faut se baisser. C'est un peu bas. Et là, vous entrez dans l'entre de la salle Henri-des-Granges. Vous avez ici toute une déclinaison de dérailleurs, de courroies qui a le pied, puisque maintenant, on a les chaussures à pédale autobloquante. Une boîte Michelin, donc, avec tous les outils de l'époque qui servaient, donc, d'entretien d'un vélo courant, quoi. Et à quoi ça vous sert, en fait, d'avoir tout ça ? Ça me sert parce qu'en même temps, ça nous remémore, disons, le passé, quoi. Voilà, donc, c'est en fait le devoir de mémoire de garder ces objets qui parviennent de garages de boutiques de cycle de la région. Je vais quand même vous montrer les vélos qui m'ont été offerts par des pros. C'est pas n'importe lesquels. Thierry-Marie, équipier de Laurent Fignon. C'est un vélo de 1986, avec une selle révolutionnaire pour l'époque. Ce vélo, il me l'a offert en 2019. Un de mes vélos préférés, donc, l'auto d'Henri-des-Granges, 1937. Apparition du dérailleur avec une triplette, donc, 16 1922, voilà, puisque le dérailleur apparaît en 1937 sur le tour. Là, je vois des poupées, a priori, ça n'a rien à voir avec le vélo, ça ? Alors là, ça, c'est ma chère et tendre épouse, Odile, qui a une sacre sainte passion pour les poupées. On fait un tandem, vous voyez, sans jeu de mots, qui se marient bien. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous savez où on pourrait aller maintenant ? Ben, écoutez, je vous invite à aller voir Jean-Paul Gauthier, qui n'est pas le grand couturier, mais il y a des très belles choses à voir chez lui, les couvreurs charpentiers. D'accord, bon, ben, on va essayer de le trouver, alors. Allez, au revoir. À bientôt. Bonjour, monsieur. C'est vous, Jean-Paul Gauthier ? Oui, c'est ça. Bon, on m'a dit qu'il y avait des belles choses à voir chez vous, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai une collection de vieilles cuiles. De vieilles cuiles ? Oui, de vieilles cuiles anciennes, quoi. Ah, ça m'intrigue, ça. Donc tout se passe dans votre grenier, alors ? Voilà, c'est ça. Et ce sont vraiment des vieilles tuiles, alors ? J'en ai de 1700, vous voyez, comme celle-ci. Elle vient du GW, Maréchal à Montcony, 1772. Plus de 200 ans. Et donc, cette tuile était sur le château de Montcony. Et comment vous l'avez trouvée ? Ben, c'est un toit. Parce que vous faisiez quoi dans la vie, alors ? Le serpent s'est couvert. Et vous aviez le droit de récupérer ces tuiles-là, alors ? Oui, parce que moi, je l'ai récupérée. J'ai racheté la tuile. Ah, d'accord. Pour la mettre sur d'autres, toi. Et vous avez beaucoup de trésors, alors, aujourd'hui ? Oui, il y en a pas mal. Il y en a 300. 300, quand même. Oui, les plus belles, quoi. Et voilà, notre escapade en Brest-Bourguignon touche déjà à sa fin. On se dit à très bientôt pour un nouveau Rendez-vous chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada